Soul Soul ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle construction. J'ai vraiment été inspiré de l'architecture on va dire grecque antique et c'est la raison pour laquelle tu vas avoir l'impression que je reproduis un temple et effectivement j'ai été inspiré par les temples grec et aujourd'hui je te présente un lieu qui va être mis sur ma galerie comme lieu de mariage et pour honorer cette fête de l'amour j'avais envie de faire le temple d'Aphrodite. Un petit peu d'histoire et de mythologie dans la religion grecque antique Aphrodite est la déesse de l'amour et dans son acceptation la plus large. Avant on la fêtait chaque année en plein milieu de l'été. Souvent Aphrodite étant la déesse de l'amour est beaucoup représentée par le rose, le doré et également le blanc qui sont des couleurs comme à la fois de pureté mais aussi d'amour et c'est les raisons pour laquelle tu vas beaucoup en retrouver dans ma construction d'aujourd'hui. J'ai donc décidé de faire un temple principal où aura lieu les cérémonies de mariage avec à l'intérieur des bancs où nos invités vont pouvoir s'asseoir et profiter de ce décor plutôt fantastique parce que c'est sûr que de nos jours ça n'existe plus trop malheureusement ces belles architectures. Construits de marbre blanc et de belles fleurs roses, j'espère vraiment que ça va te plaire. Je suis sur un très très grand terrain, il me semble que c'est un terrain 48 par 48. Je suis présentement sur l'île de Windenborg. J'espère que je l'ai bien prononcé mais c'est vraiment je pense un des endroits les plus difficiles à prononcer dans les Sims. Mais c'est ça vu que je voulais vraiment une belle vue, un endroit un petit peu reclus entre guillemets de la société pour fêter des unions et fêter cet amour et ben c'est un endroit que j'ai vraiment choisi. Mais recentrons-nous un petit peu sur Aphrodite. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la déesse de l'amour mais c'est également aussi la déesse de la beauté, du plaisir, de la procréation, de la séduction mais aussi de la fécondité. Elle est l'équivalent en fait de Vénus dans la religion romaine. Aphrodite est un personnage vraiment important dans la mythologie. Elle fait partie des douze dieux de l'Olympe qui siègent autour de Zeus sur le mont Olympe et elle serait mère d'Eros selon certaines versions. Aphrodite est née dans une écume blanche et elle a été élevée par les déesses des saisons. Après tout ce que je viens de t'expliquer, tu peux comprendre pourquoi j'ai pris la décision de faire cette représentation dans un lieu de mariage. Pour moi, ça avait vraiment beaucoup de signification et je voulais te partager ce petit bout de mythologie afin d'en plus d'adorer les Sims, d'aimer aussi un petit peu plus l'histoire. D'ailleurs, si tu te souviens un petit peu de tes cours d'histoire, je pense que la peinture de Aphrodite entre guillemets Vénus la plus connue est celle où on la voit à demi-nue cachée de sa belle et longue chevelure blonde dans un coquillage. C'est là d'ailleurs qu'on peut voir que l'un de ses attributs principaux en plus d'être la couleur rose et la couleur dorée, ça va aussi être les coquillages. Malheureusement, dans les Sims, je sais qu'on a des coquillages avec le monde île paradisiaque mais je trouvais qu'en rapport avec ma construction et le lieu de mariage, ce n'était peut-être pas très bien associé. En revanche, dans le fond de ce petit lac qui me rappelait justement ce côté un petit peu écume et mer, j'ai mis des restes de temple comme si, avant d'être un lieu de mariage, c'était comme un endroit encore plus sacré et que malgré les ravages du temps, on l'avait conservé et qu'on exprimait encore de nos jours l'amour de nos sciences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... je me suis presque endormi. J'avais envie de te mettre un peu plus dans cette ambiance mystique et j'espère que ça a marché ! Si tu as bien entendu, dans le fond de cette petite chanson, on entendait les vagues se prononcer contre des rochers. J'espère que ça t'a apaisé parce que moi, en tout cas, ça m'a fait du bien ! Pour en revenir à la construction, j'ai fait un beau petit lac comme déjà je t'en avais parlé tout à l'heure. Ensuite, je me suis dit qu'un joli petit pont serait beaucoup plus facile pour permettre à nos Sims de se rendre dans le fond du terrain, dans le fond du terrain qui va également encore porter une arche. Peut-être, je ne suis pas encore totalement décidé. Peut-être une place où je pourrais faire un deuxième endroit où se marier ou bien peut-être autre chose. Je ne sais pas trop encore, je t'avoue que je suis indécise là-dessus. Je ne sais pas vraiment si je fais bien les choses, mais j'ai remarqué lorsque je suis allée sur mon Pinterest pour me renseigner sur l'architecture grecque antique que les temples avaient en fait comme un espèce de double mur et que le mur extérieur, c'était pas mal juste des colonnes qui probablement aidait à soutenir le toit. Et à l'intérieur, il y avait comme une deuxième paire de colonnes avec en plus un mur. Et comme c'est ici que je voulais faire la salle des cérémonies, eh bien à l'avant et à l'arrière, j'ai laissé des trous pour circuler. D'ailleurs, à l'arrière, on peut directement descendre dans l'eau. L'eau qui va être par la suite, comment je pourrais dire ça, munie d'une grosse statue de Aphrodite en plein milieu du lac. Et je me disais que si les Sims faisaient des photos pendant le mariage et la cérémonie, ce serait juste super beau. Et probablement que même quand tu vas utiliser cette construction pour marier tes Sims, ça va faire un super mignon gameplay. pour l'intérieur, c'est vrai que l'espace est assez petit, étant donné que c'est juste une pièce rectangulaire. Donc j'ai opté pour des, comment dire, des touches de couleurs, mais en même temps resté très très simple avec beaucoup de blanc. J'avais envie de faire une allée de pétales de rose, toujours pour rappeler notre dite Aphrodite. Bête, beaucoup de lumière. D'ailleurs, si tu veux tester ta luminosité, le meilleur moyen, c'est de te mettre en mode nuit. Comme ça, tu vas pouvoir voir à quel point, eh bien, ton éclairage fonctionne. D'ailleurs, j'avais très envie d'également illuminer le petit pont. Et pour ça, j'ai utilisé les petites guirlandes qui viennent d'un pack qu'on a pour les bambins à la base. Mais moi, je vais te dire, ces lumières, je les utilise tout le temps en extérieur. Elles sont petites, elles sont simples, elles sont rondes, elles sont mignonnes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment mes lumières de base quand je veux faire une construction à l'extérieur. J'en ai également rajouté dans, je ne sais pas trop comment je pourrais appeler ça, ma petite arche dans le fond de ma construction. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de demi-cercle là. Mais c'est là que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. Mais en tout cas, j'avais envie d'un endroit un peu plus cosy, peut-être pour des mariés qui ont un peu moins d'invités et qui n'ont pas besoin du pseudo-temple en entier pour se marier. Un espace un peu plus restreint, un peu plus à l'abri des regards, ou alors un espace où à ce moment-là, les mariés peuvent faire des photos et garder des super souvenirs de cette journée. Ensuite, une fois que tu as bien dosé toutes tes lumières, tu peux passer à la suite de la construction. Et là, j'ai hésité entre les bancs qui viennent avec le kit de mariage ou les bancs qui sont donc avec le kit romantique. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour ce S, non, C-E-U-X que je vais choisir S-E-X. N'importe quoi. Moi, l'orthographe, ça fait deux des fois. Mais bon, on se corrige avec le temps, c'est pas grave. Et donc, c'est ça, j'ai opté pour des bancs assez simples en marbre. Et oui, on a froid et mal aux fesses, mais c'est pas grave, la cérémonie va être belle. À la base, aujourd'hui, j'étais partie sur une construction. En fait, j'avais déjà commencé à tourner ma vidéo et je voulais finaliser aujourd'hui la construction d'une grande serre parce que j'avais pour projet de vous présenter une grande grande serre parce que je vous avais fait la serre pour débutants et j'avais eu l'idée de vous faire la serre pour jardinier, confirmé. Malheureusement, je suis très étourdie parce que j'avais supprimé la partie où j'avais fait cette construction et déjà que c'était aujourd'hui un enchaînement dans ma journée de mauvaises choses. J'avais décidé, j'ai décidé d'abandonner le projet. Je me suis dit bon, c'est que j'étais pas due pour la sortir. J'ai tout mon temps, je vous ressortirai une autre construction sur une serre dans un autre moment. Il n'y a pas de problème. J'ai abandonné son sort puis je me suis concentrée sur autre chose et c'est ça qui m'a donné le goût de faire ce temple. J'avais déjà fait par le passé quelque chose dans ce genre. Pas du tout pour une vidéo, vraiment, c'était quelque chose de personnel que j'avais fait. Je pense que c'était même pas pour une de mes parties. C'était vraiment une inspiration construction que j'avais eue dans la journée. Je m'étais lancée là-dedans et j'avais fait aussi quelque chose encore style grec antique où j'avais fait comme je l'avais appelé le portail féérique. J'avais pris les deux colonnes qu'on a dans le mode de débugage qui sont probablement utilisées pour les falaises. Vous savez l'endroit de l'île où il y a justement les restes de d'un temple mais on sait pas trop de quelle origine mais c'est ça ça s'appelle les falaises et c'est c'était beau j'avais bien aimé je l'avais également placé sur l'île probablement que je l'ai dans la galerie. S'il y est pas je vous le partagerai parce que c'était super cute aussi. Ça faisait un petit peu un effet magique pour ceux qui aiment tout ce qui est fées, elfes ou même les sorciers dans les sims. Ça me semble que ça s'accordait quand même bien avec tout ça. Pour la suite des choses je voulais un peu décorer le lac et bien évidemment les cygnes et les lucioles me paraissaient vraiment quelque chose d'important en rapport avec l'amour et avec Aphrodite déjà pour leur couleur un peu dorée mais aussi pour le blanc des cygnes puis les cygnes c'est vraiment un animal majestueux. Au travers des nénuphars j'ai mis des petites bougies qui sont en forme de fleurs d'ailleurs ça fait très longtemps me semble qu'on a ces petites lumières dans les sims et ça faisait super longtemps que je les avais pas utilisées alors qu'avant ça je les utilisais vraiment souvent. Je trouve qu'en mode de nuit ça ajoute vraiment un petit quelque chose sur l'eau en plus des lucioles et c'est pour moi comme une solution d'apporter encore un peu plus de magique là dedans. Ensuite j'avais continué ce grand chemin que je m'étais dit que parfois il pourrait faire des balades parce que oui c'est un lieu de mariage mais pourquoi pas aussi un petit parc. C'est vrai qu'avec une beauté comme ceci bon il n'est pas fini c'est juste la partie une mais avec une beauté comme ça puis une ambiance aussi apaisante et ben je me suis dit que ce serait un super joli parc j'avais vraiment envie d'ailleurs je me suis fait avoir parce que quand en jeu j'avais voulu faire les machinimas on était au printemps et la plupart des arbres que vous voyez n'avaient plus leurs belles feuilles roses je t'ai découragé alors je vous dis ça a été une journée où j'ai enchaîné mauvais coup sur mauvais coup mais c'est pas grave j'ai relancé une partie j'avais sauvegardé ma construction et je m'en suis sortie et c'est ça ensuite j'aime beaucoup orner à certains endroits pour enlever cette pelouse trop plate dans les sims j'avais envie d'orner ça de belles fleurs roses de faire des petits bosquets je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle mais comme un petit rassemblement de plusieurs fleurs à la fois ça fait un peu sauvage mais en même temps on le sait que c'est un petit peu entretenu je mets ça apporte toujours un peu plus de contenu je pense que dans la partie 2 d'ailleurs je vais vraiment étoffer ce côté petites fleurs partout histoire de décorer encore plus notre parc pseudo lieu de mariage et voilà voilà j'espère que la construction a vraiment plu et on se retrouve bientôt pour la partie 2 à l'ébail oh 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 Sous-titrage ST' 501